C'est une image, d'accord ? Tu t'engueules avec quelqu'un. Moi, comme je suis très sympa, je suis bien, je prends sur moi. Bien évidemment ! Salut bande de chiens, j'espère que vous allez bien, c'est Dimanche Nouveau Podcast. Oui, on n'était pas là dimanche dernier. Non. Voilà, aucune excuse. Non, absolument pas, aucune excuse. Mais en tout cas, là, on est là. Ça, c'est le principal aujourd'hui. Vous l'avez vu peut-être dans le titre déjà. Est-ce qu'on peut être toujours positif pour son chien ? Absolument. Voilà, alors je vous le dis direct, on va mettre à l'aise tout le monde. Aujourd'hui, vous en particulier, les maîtres de chiens qui se demandent ça aussi, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut culpabiliser aussi, parce qu'on lit beaucoup de choses, on va faire le tour de tout ça. Déjà, il y a un premier truc, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit ? C'est les questions qu'on va se poser. Il y a qu'est-ce que c'est être positif pour son chien aussi ? Et quelle est la différence avec l'éducation positive, ou dite positive, ou de méthode dite positive, avec être positif pour son chien un peu ? Déjà, qu'on fasse un peu le tour de ça avant d'entrer dans le sujet. Alors, déjà, c'est quoi être positif pour son chien ? C'est prendre les bonnes options, prendre les bonnes décisions, dans la joie et la bonne humeur, sans anxiété, sans stress, sans rien du tout, avec un chien qui est tout le temps content, et un maître qui est tout le temps content. Ça va comme ça, grosso modo, d'accord ? Attention, là, on parle de qu'est-ce que c'est être positif ? Ce n'est pas les méthodes positives. C'est différent. Ça n'a rien à voir. Alors, moi, perso, d'accord ? Je t'avoue que si c'était moi qui avais décidé, j'aurais interdit toutes ces appellations. Ok. Parce que ça met en fait juste de la confusion. C'est-à-dire qu'en gros, quand on met l'appellation méthode positive, ce qu'on a voulu faire au départ, même si personne ne va jamais l'admettre, c'est en fait mélanger tout ça pour que plus personne n'y comprenne rien et qu'on puisse dire, tu sais, ça devient, je suis positif ou je ne suis pas positif. Et on emploie toujours ça. Je suis positif ou je suis méchant. Parce que ça veut dire, évidemment. Donc maintenant, être positif, ce n'est pas pareil que les méthodes. Elles peuvent se rejoindre par moments. Parfois, elles ne se rejoignent pas. Mais c'est surtout, c'est un état d'esprit. Est-ce qu'on peut être tout le temps aussi heureux et content ? Parce que je crois que c'est plus là, au-delà du côté positif ou pas, c'est est-ce qu'on peut être toujours en harmonie avec son chien ? Est-ce qu'on peut être toujours sur la même longueur d'onde ? Et est-ce qu'on peut éviter à son chien toute forme de contrariété qui n'aurait pas grand-chose de positif, entre guillemets, tu vois ? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Il y a sur le long terme, c'est-à-dire en gros dans les grandes lignes pendant 15 ans. Et puis après, il y a au quotidien, c'est deux choses un peu différentes. Ça n'a même rien à voir. Moi, à mon sens, aujourd'hui, je pense que c'est un enfer d'être maître de chien et d'être doté de l'Internet ou d'une télévision. C'est un enfer. Pourquoi ? Parce que quoi que tu fasses dans ta journée, tu vas devoir faire attention à ce que tu vas écrire, si jamais tu es sur un groupe, si jamais tu es sur un machin, parce que tu vas te faire éclater. Ça, c'est vrai. Parce qu'on n'a plus le droit d'être honnête et juste d'être honnête en étant normalement constitué. Je te prends un exemple. Déjà, est-ce que pour moi, on peut toute sa vie être sur la même longueur d'onde que son chien ? Non. Évidemment que non. Tout simplement, il y a des trucs à la con. Tu sors dehors, il renifle un truc à droite, il a absolument envie d'y aller. Toi, tu vas à gauche. Déjà, il y a une contrariété. Alors après, t'as beau faire tout ce que tu veux, lui expliquer que c'est mieux à gauche qu'à droite, machin truc, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il voulait faire à droite, c'est aller à droite. Et il ne le fera pas. Point. Bon, ben voilà, tu vois. Mais il faut bien que les gens comprennent que si tu n'es pas positif à ce moment-là, ça ne veut pas dire que tu es violent. Et en fait, c'est cet amalgame de tous les mots, de toutes les idées, qui sont dangereuses pour l'éducation canine aujourd'hui. D'accord ? Bon, alors ensuite, est-ce qu'on peut tout le temps l'être positif ? Évidemment que non. Est-ce que son chien peut tout le temps l'être avec nous ? Non plus. Parce que lui, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'on parle souvent des humains, des méthodes, de ce qu'il faut faire. Mais on parle rarement aussi du chien. Et le chien, parfois, il n'est pas positif avec nous non plus. Et c'est bien normal. Parce qu'on a tous nos humeurs. Parce que des fois, on est fatigué. Parce que des fois, on est con. Ça arrive d'être con. C'est d'être crevé, d'être malade, d'être con. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Et donc, plutôt que, je ne sais pas, tu es dehors, tu es quelqu'un de normal d'habitude. Et puis là, tout d'un coup, tu vas t'énerver. Attention, quand je te dis t'énerver, tu ne me le secoues pas, tu ne me l'attaches pas à un arbre. Mais tu vas, par exemple, parler en étant fâché. Tu vas avoir un ton de voix ou une façon de lui parler qui n'est pas bonne. Qui n'est pas bonne, qui est conne même, tu vois. Mais ça, ça arrive à tout le monde. Même aux gens les plus gentils. Et ce n'est pas grave. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais non, tu ne dois pas. Parce que tu dois te contenir. Il n'a pas à prendre pour tes problèmes, grosso modo. Oui, c'est vrai. Mais ça, ça s'appelle la vie qui n'existe pas. Alors, peut-être qu'un jour, dans le Metaverse, on va réussir à foutre des lunettes et à avoir une vie qui ne sera pas la nôtre. Dans les Sims aussi, vous pouvez essayer. Mais dans la vraie vie, d'accord ? Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être heureux toute sa vie. On ne peut pas avoir le sourire toute sa vie. Tout ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Donc, on a des altérations de comportement. On a des altérations d'attitude qui font que ce qu'il va falloir se dire, c'est globalement qui je suis, comment je suis. Et si je me comporte mal ou si je fais une connerie, il faut surtout être capable, après, de prendre le recul, de dire « Ah putain, qu'est-ce que j'ai été con, là ? J'ai été con. » Alors, des fois, tu es con sous stress. Des fois, tu es con parce que tu te lèves con. Ça arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein d'éléments. Et je pense que si déjà, on arrive à évacuer ce côté-là, ce côté tabou, ce côté préjugé, ce côté on te montre du doigt, tu fais toutes ces choses-là qui, en fait, gangrènent l'éducation canine parce que plus personne n'ose parler de quoi que ce soit, sous peine d'être traité de je ne sais quel nom, ça va mieux déjà. Et puis, ça permet de mieux comprendre. Et puis, ça permet de mieux avancer. Tu vois un peu le truc ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut être globalement positif avec des moments pas positifs ? Absolument. Ça, la question. Absolument. Mais est-ce que ton chien te verra comme quand même une bonne personne, même s'il y a des moments, bah non, oui, t'as fait soit des erreurs, soit t'es pas une erreur parce que tu lui dis tu veux aller à droite, non, mais en fait, on va aller à gauche. C'est pas forcément une erreur. Mais c'est pas effectivement un truc positif. À tout comme quand il veut courir après un lapin, si tu le laisses pas aller courir, bon bah, à ses yeux, t'es pas positif. Quoi que tu fasses derrière, t'auras beau lui sortir un steak haché, quoi qu'il arrive, soit il veut absolument le manger, le steak haché, mieux que le lapin. Ok, tu restes positif parce que t'es plus fort. Mais si t'as la longe et qu'il part, t'as beau avoir ton steak, et lui, il est toujours focus et jamais, à aucun moment, il s'intéresse à ton steak, t'es pas positif pour lui. Oui, oui. Tu comprends le truc, tu vois ? Oui, pour lui, à ce moment-là, oui, parce que tu lui interdites un truc. Alors ensuite, est-ce que ton chien va te percevoir comme quelqu'un de bien ou comme quelqu'un de pas bien ? Moi, je crois qu'il y a des curseurs déjà à mettre. On va prendre un exemple, c'est une image, d'accord ? Mais entre eux, tu t'engueules avec quelqu'un, t'es con. T'arrives souvent d'être con. Moi, c'est une spécialité. Tu te lèves un jour un peu plus con que les autres jours où t'es con, d'accord ? Oui, voilà. Ok, t'es insupportable, d'accord ? Oui, oui, oui. Ok. Je vois. Bon, moi, comme je suis très sympa, je suis bien, je prends sur moi. Évidemment. Et tu t'imagines bien. Avec le sourire et la fleur, le matin. Toujours, toujours. Bon, ok. Allez. On se prend la tête, d'accord ? Très bien. Chacun part dans son coin. Une heure plus tard, c'est bon. C'est réglé. D'accord. À ce moment-là, on se verra toujours comme des gens positifs. Parce qu'au quotidien, il n'y a pas de soucis, d'accord ? Maintenant, prends l'autre exemple. T'es très con, d'accord ? Bah, jusque-là, je suis, vraiment. Parce que là, ça me parle, ton exemple me parle, voilà. On s'engueule pour la même chose. Ouais. Des conneries, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais pour la même chose, cette fois-ci, on se tape. Ouais. D'accord ? C'est moins positif. À ce moment-là, admettons que tu m'en mets une. Ouais. Je cours. Eh bah, je te verrais pas comme quelqu'un de positif. Non, non, bien sûr. Alors que c'est arrivé qu'une fois aussi, tu vois, par exemple. Oui, 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 oui. Mais c'est juste pour te dire que je pense qu'il y a des lignes rouges. Il y a des lignes. Tu peux dire, là, tu te dépasses, même si c'est qu'une fois, c'est pas une excuse. Là, t'es plus con. Ouais. Là, t'es une mauvaise personne. Ouais, c'est ça. C'est la diff entre là, t'es con, parce que la journée fait que t'es con. C'est la diff entre la personnalité, la façon d'être, la journée, l'environnement, tout ça qui fait que tu prends des mauvaises options, t'es un peu hargneux, t'es un peu grincheux, t'es, tu vois, oui, bien sûr, un mot plus haut que l'autre, oui, bien sûr. Gueuler un coup, oui, tout ça, oui, du moment que c'est pas toutes les heures, tous les jours, tu vois ce que je veux dire, mais oui. Maintenant, si tu franchis la ligne, alors chacun te verra différemment. Pour le chien, c'est pareil. Tu t'excites, tu t'énerves, t'es con, t'es machin, t'es ce que tu veux, du moment que 90, 95% de toute ta vie avec ton chien t'écoule, aucun souci, il vous pardonnera parce que lui aussi, il est con, des fois. Parce que ton chien aussi, de temps en temps, il se réveille, il est con. Donc, pas de souci. Maintenant, pas de souci du moment que tu franchis pas les lignes rouges. Ouais, et tu fais pas l'impardonnable. Ouais, bien sûr, mais sauf que là, l'impardonnable, toi, tu le fixes à, admettons, toi, pas forcément en toi, mais voilà, coup et blessure, mais sauf que, il y a d'autres personnes qui vont le mettre plus bas ou plus haut le curseur. Il y a des gens qui, tapez le chien, ça va, tu sais, un peu, voilà, tu vois, ça va, ça va, ça va jamais, une fessée ou machin, ça va jamais. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais pour Kim, on va lui mettre un coup de pelle une fois et machin. Et puis, il y en a d'autres, à l'inverse, qui disent que tu vas prendre l'allonge pour lui dire, bah non, on va là-bas, en fait. Là, c'est une ligne rouge pour eux. Comment on peut fixer cette ligne de manière universelle ? Là, encore une fois, je suis persuadé que les gens hors chien la fixent sans aucun problème. Les maîtres, tu veux dire, les gens hors pro, quoi. Oui, oui, hors pro. C'est dès que tu rentres dans ce milieu de merde que tu la fixes plus. Ça reste quand même du bon sens. Non, mais parce que je veux bien discuter de ce qu'on peut faire, pas faire, machin, d'accord ? Maintenant, ça reste quand même du bon sens qui est de dire, coup et blessure, d'accord ? Bon, c'est ta ligne rouge. C'est ta vraie ligne rouge à ne pas franchir. Le reste, d'accord ? Parfois, il ne faut pas le franchir. Parfois, tu peux. Mais ça reste du momentané. Tu as le droit. Tu peux. Moi, combien j'ai vu de gens adorables, d'accord ? Avoir leur chien en longe. Ils rappellent, le chien part, le chien prend un à-coup. Alors, il y en a plein qui vont te dire, voilà, maltraitance. Oui, oui, clairement. Puis, il y en a d'autres qui vont te dire, il fallait bien qu'ils le tiennent. Sinon, ils partaient chez mamie, tu vois ? Oui. Bon, et bien, dans ces cas-là, moi, j'ai vu beaucoup de ces gens-là, après, sans vouloir dire, oh putain, mon Dieu, peut-être que je lui ai fait mal, machin. Et bien, on peut partir du principe que, sur le coup de l'énervement, de la colère, ça ne marche pas, ça machin. Il y a un environnement qui fait que c'est surprenant. Le chien s'en va, tu ne t'y attends pas. Mais il est en longe, tu vois. Et là, ils vont appeler et ils vont mettre un à-coup, qui est un à-coup, peut-être même trop fort. Parce que normalement, ils devraient laisser le chien au bout pour le faire revenir. Ils mettent un à-coup trop fort parce qu'ils n'en peuvent plus, d'accord ? Tout comme j'en ai vu beaucoup en marchant laisse, être tellement exaspérés que parfois, ça leur arrive de, allez, maintenant tu viens là. Oui, oui. Ils sont exaspérés, ils n'en peuvent plus, d'accord ? Ça peut arriver. Alors, me fais pas chier avec les, est-ce que ça s'excuse, est-ce que ça ne s'excuse pas ? Pour moi, ça s'excuse du moment que tu en prends conscience tout de suite, que tu as un sentiment de mal-être quand tu le fais, et que tu veux régler le problème, et que tu vas régler le problème pour plus que ça se produise. Mais on a quand même le droit de le dire. Tu vois, j'en ai encore, j'ai encore vu une pauvre dame se faire allumer sur les réseaux parce que la pauvre, elle tenait son chien. C'est-à-dire que le chien, il tire, elle le tient, elle le met même pas d'un coup, elle le tient, il y en a qu'on dit, tu l'étrangles. D'accord, bah détache-le, alors laisse-le partir, alors c'est pas grave, il fugue. Non mais, il faut un peu de bon sens, et je pense que pour aider les gens, il faut aussi leur dire, parlez, dites tout ce que vous voulez, et après on débriefe, et après on fait le tour. Mais le monde idéal, il n'existe pas, je l'aimerais. Je rêverais d'un monde idéal, toi aussi, mais il n'existe pas. Qu'est-ce que je te dise ? Il n'y est pas. Mais l'important, l'important c'est ensuite, c'est pas de vivre comme ça quoi. Ah mais non, si tu vis comme ça, ça veut dire que tu dépasses mon calcul des 95% de bonheur. Oui. Dans ces cas-là, tu ne seras peut-être pas vu comme quelqu'un de sympa, de positif, de bien pour ton chien. Tu vois le truc ? Maintenant, tu as une difficulté, tu es pris complètement, d'accord ? Bah oui, ça peut arriver. Des fois aussi, tu es piégé. Bah tu es piégé, enfin, point. Oui, des fois, tu t'en sors du mieux possible, pas forcément du mieux qu'exi. Tu fais ce que tu peux selon la situation dans laquelle tu te retrouves. Ouais. Tu vois le truc ? Bon, et puis une fois que tu as géré la situation, retour au calme, et tu dis attends, est-ce que j'aurais pu faire autrement ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est un non-événement ? Parce que bon, il s'est passé un truc, il fallait réagir sur le moment, mais c'est quelque chose de tellement imprévu, d'accord ? Que bon, il n'y avait pas grand-chose de plus à faire sur le moment, tu vois ? Ça peut arriver, mais il faut arrêter toujours de faire culpabiliser les gens. Et il faut vraiment comprendre qu'être positif dans sa vie, ça n'a rien à voir avec tous les termes positifs qu'on entend aujourd'hui. La méthode positive, d'accord, utilise en fait deux des quatre cadrans de l'éducation R+, R-, P+, P-, bref. Je ne rentre pas là-dedans, on s'en fout. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est évidemment au quotidien, tu vas toute ta vie, en fait, essayer de valoriser les actions plutôt que de les annihiler. Parce que c'est plus agréable de valoriser. Donc plus récompenser que punir, on peut schématiser ça comme ça. Si tu ne veux pas qu'il aille là, mais que tu veux qu'il aille là, c'est toujours mieux pour l'inciter à aller là, de le récompenser, donner un gâteau, donner un jouet, lui montrer que ça peut être génial qu'on va jouer, etc. Plutôt que de se dire je ne fais rien pour qu'il aille là, mais s'il va là, je lui casse la gueule pour aller là. D'un côté, tu valorises une action, de l'autre, tu l'anniles, tu la sanctionnes, tu vois un peu l'état d'esprit. Maintenant, est-ce que ça peut marcher dans tous les cas de figure ? Non. Parfois, il faut annihiler une action, et annihiler une action, ce n'est pas forcément lui ouvrir la tête en deux. Mais simplement, parfois, la vie va faire qu'entre un lapin et tout ce que tu veux proposer, lui, il préfère le lapin. Dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on a inventé la longe, c'est pour ça qu'on a inventé tout ça, il va falloir lui dire non, quoi qu'il arrive, tu n'iras pas. Parce que là, il y a des fois, il y a des cas où essayer de lui montrer un steak, même ce que tu veux, ça ne marche pas. Dans ces cas-là, tu tiens très fermement, il va y partir, tu vas bloquer ta longe, ça ne va pas lui plaire à l'arrivée. On peut par exemple se dire que s'il est puissant, prends un harnais plutôt qu'un collier pour ne pas l'étrangler, pour ne pas lui faire de mal. Mais l'idée, c'est que ça le dérange. Et ensuite, on repart dans l'autre sens, mais surtout, on réfléchit à comment lui faire comprendre qu'il n'aura jamais le droit, pourquoi il veut le faire. Est-ce qu'il faut assouvir un peu plus certains besoins qui ne sont aujourd'hui pas assouvis ou pas ? Mais il va falloir se poser des questions après ça pour arriver à faire en sorte qu'il ait de moins en moins envie d'y aller ou en tout cas qu'il n'y aille plus, même s'il a envie d'y aller parce qu'il n'y a pas le choix. Mais que d'un autre côté, il ait des activités parallèles, il ait des plans B en fait, qui peuvent soit atténuer, soit assouvir complètement son envie, son besoin et son plaisir à la fin. Voilà comment ça marche tout le temps. Tout le temps. Est-ce qu'on peut être positif ? Alors, je prends l'autre côté, du coup. Est-ce qu'on peut être positif dans une éducation coercitive ? Parce que c'est positif pour lui, parce que je prends un collier Torquatus. J'ai compris ce que tu voulais dire. Sauf que dans ma définition d'être positif, ça ne te concerne pas toi, ça concerne l'ensemble de ce qui t'entoure. Ce n'est pas être positif pour soi, c'est être positif pour le binôme par exemple. Toi et ton chien, c'est un ensemble. Donc, ce raisonnement-là ne tient pas parce que toi, là, ce que tu me décris, c'est être positif dans le sens où le chien va faire ce que tu as envie, quelle que soit la méthode. Là, à la rigueur, à la fin, tu en tireras un avantage. Mais ce n'est pas positif dans l'ensemble. Tu vois le truc ? C'est une vraie différence. Et je crois même que c'est un point central que de dire, il y a ce qui me rend heureux et il y a comment j'obtiens le bonheur. Et est-ce que le bonheur, j'arrive à le partager ou pas ? Alors oui. Si tu veux m'entendre dire, tu lui mets un collier à pic, si tu veux aller à gauche et que lui, il veut aller à droite, il ira à gauche et tu vas voir que ça va aller très vite. Et donc, toi, tu seras satisfait. Ou imaginons, il y a un truc dangereux pour lui à droite. Et donc, grâce à ce collier à pic, tu le fais revenir à gauche. Donc, quelque part, tu es positif pour lui. Alors là, c'est un autre aspect. Là, c'est l'aspect du... Est-ce que tu as travaillé un petit peu en amont ? Est-ce que tu as appris que parfois... Parce que c'est toujours une perception. Regarde. Je vais prendre un exemple pour que tout le monde arrive à comprendre. Et je pense que ça va aider beaucoup de gens en ce moment-là. Si tu arrives de tout petit à faire comprendre à ton chien, et c'est très facile sur un chiot, qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, avec des notions d'interdit. Parce que c'est très important. Il faut toujours valoriser. C'est mieux de partir avec une éducation où tu valorises les choses, où tu acceptes des choses, où tu mets un oui et pas commencer avec un non, avec un interdit. Mais au fur et à mesure de son éducation, l'interdit va forcément arriver à un moment donné. La gestion de la frustration, ou l'interdit, ce n'est pas toujours une sanction. Regarde, tu prends une balle, d'accord ? Tu commences à jouer avec ton chiot, ok ? Tu ne lui envoies pas trop loin pour qu'il s'esquinte. Tu envoies, tu envoies, tu envoies, tu envoies, tu es en balade. Tout d'un coup, tu prends la balle, tu l'arranges. C'est fini. On se balade. Ah, bah là, sentiment de frustration dès le départ, parce que lui, il veut jouer. Puis lui, il est content de jouer. Sauf que, il est tout petit, il découvre la vie, d'accord ? Il n'est pas encore complètement taré de la balle. Je parle vraiment de quand il est petit. Là, tu te mets à avancer. Et puis, tu vas faire du cache-cache. Et puis, tu vas refaire d'autres activités. Ah, tu viens de lui apprendre que ce qu'il considérait à la base comme de la frustration, eh bien, à la fin de son apprentissage, il le considérera simplement comme le passage d'une séquence à une autre, sans frustration, parce qu'il est heureux d'avoir joué. Il sait qu'il va rejouer. Il n'y a pas d'inquiétude, mais il sait aussi qu'il va faire d'autres choses intéressantes. Voilà comment t'apprends à un chien, parfois, eh bien, à accepter un petit peu ses peines quand il ne peut pas faire que ce qu'il veut. Ça peut être comme ça aussi pour la pièce interdite. Tu sais, la pièce interdite, c'est la pièce que tu veux le jour où tu te lèves un matin, tu vois. Et après, il faut lui apprendre quand même, tu vois. Mais quand il est tout petit, si t'interdis une pièce, je ne sais pas, les toilettes même, eh bien, le fait d'y aller, de lui interdire et de lui montrer qu'à l'extérieur des toilettes, c'est cool, mais qu'en plus, tu vas en sortir des toilettes. Eh bien, là, encore une fois, juste pendant la période d'apprentissage, eh bien, tu es en train de lui indiquer aussi et de lui apprendre à gérer ses émotions. Et cette émotion-là, eh bien, elle va te permettre à gérer le moment où tu seras dehors et où il y a un danger et où il faut absolument qu'il revienne. Et comme ça, ça t'évite le colis à pic, ça t'évite tous ces trucs-là. Parce qu'effectivement, si ton chien a déjà vrillé, si ton chien est taré, c'est la merde. Et ça fait chier d'attendre à chaque fois que les chiens soient tarés pour commencer à se poser la question. C'est casse-couille. C'est là souvent que les outils comme ça, ils arrivent et qu'ils sont proposés par des pros. Le vrai danger, c'est quand ces outils-là, ils sont... Alors, bon, le colis à pic, c'est un mauvais exemple parce que ça n'existe pas. Mais le colis à trangleur, tout ce que tu vends, on s'en fout. C'est quand ils sont proposés tout de suite. Le petit échiot. Ou alors, c'est quand ils sont proposés, ils n'ont même pas vu le chien. Ils n'ont même pas fait un cours. Ou alors, c'est quand ils pensent que c'est une méthode d'apprentissage, alors qu'en fait, c'est de la rééducation. Là, c'est de la rééducation parce que tu es limité par tes compétences intellectuelles. D'accord ? Maintenant, quoi qu'il arrive, est-ce que ça fait gagner du temps ? Ou est-ce que dans certains cas extrêmement précis, on avait fait tout un podcast dessus, on pourrait s'en servir ? Oui, à chaque fois, surtout. Oui, surtout. Maintenant, moi, je pense personnellement qu'on peut surtout apprendre au chien à fonctionner différemment si on s'y prend du départ correctement et intelligemment. Et donc, en fait, tu te retrouves avec un chien qui aura forcément parfois des envies que tu n'as pas. Sauf que tout l'apprentissage qui a été fait avant sur des choses qui n'ont rien à voir avec la situation vont te permettre d'arriver à le ramener avec toi. C'est ce qu'on appelle faire baisser le seuil d'anxiété, de nervosité chez le chien pour qu'il reprenne un tout ce genre de question. Mais surtout, les gens, typiquement, la marche en laisse, la pauvre dame, tout ça, machin. Pourquoi ? Les gens n'ont plus le droit de parler. Voilà, mais c'est ma question, c'est pourquoi objectivement... Mais pourquoi ? Non, non, pas pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là ? Objectivement, pour toi, qu'est-ce qui a fait dériver le truc ? Tu vois, pourquoi aujourd'hui, effectivement, tu postes une photo, une vidéo dans un groupe, pas forcément tous, mais dans beaucoup, en tout cas, de groupes où tu demandes des conseils à des pros et tout ça, et direct, on te juge, on te dit que... Et en fait, on ne t'aide pas vraiment. On te juge, on te dit que tu ne fais pas bien. Sauf qu'apparemment, si tu postes la vidéo, c'est que tu le sais déjà que tu ne fais pas bien, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait, objectivement, vraiment, et sans mettre... Tu vois, ce n'est pas le but du jeu, ce n'est pas de foutre des tariètes à tout le monde, mais comment, même d'un point de vue global, qu'est-ce qui a fait dériver le truc ? Est-ce que ça a toujours existé, mais les réseaux font que c'est plus gros ? Ou est-ce que non, il y a quand même une dérive de ce côté-là, et pourquoi, d'après toi, ça sera ton avis ? Bien sûr, c'est très simple. C'est très, très simple, ça va se résumer à mon t-shirt, comme ça, ça va aller... Un ours ? Ouais, ça va aller très, très vite, mais ça pourrait aussi se résumer à toi, à ta façon d'être, quand on fait la gueule, par exemple. Le monde du chien, il n'est même pas stéréotypé, il est plus que stéréotypé. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand t'es une femme, tu peux pas avoir un gros chien dans le monde du chien. On en parle tout le temps, les femmes subissent... C'est un calvaire ce qu'elles subissent, tu vois. Mais il y a d'autres choses, t'as pas le droit d'avoir un t-shirt avec un petit nounours, parce que sinon, c'est que t'es pas quelqu'un de sérieux ou de suffisamment clubber dans l'état d'esprit. Dans le mauvais sens du terme, ouais, bien sûr, j'ai compris. Pour être éducateur canin, tu vois ? Tu dois avoir le tri. Ah, il faut le tri, il faut la petite veste conducteur, tu vois, tu sais, le truc dégueulasse, où franchement, même pour sortir mes poubelles, je la mets pas, tu vois. Et en fait, il faut comme ça des stéréotypes, soit parce que ça rassure, soit parce que j'en sais rien pourquoi. Mais en tout cas, c'est ancré dans le monde du chien, d'accord ? C'est très fermement ancré. Résultat, tout ça est ancré. Le fait de pas avoir le droit de parler a toujours existé. Sauf qu'avant, c'était les... Alors, avant, c'était les très gentils qui avaient pas le droit de parler. Oui. D'accord ? Ouais, ouais. Maintenant, bon, ça s'est vachement équilibré. Les très gentils parlent, parfois même un peu trop parce qu'ils exagèrent. Et les très méchants parlent un peu moins, mais parlent encore un petit peu. Parce que ce que tu donnes, le stéréotype, il vient surtout du côté très méchant. Oui, oui. C'est rien d'utiliser ces mots-là, mais on s'est compris. Il vient plus de ce côté-là, effectivement. Là où les très gentils sont arrivés un peu plus, il y a moins ce truc-là de veste, de machin, de trucs... Oui, et puis même dans l'état d'esprit, bon, d'un côté, c'est cucu, de l'autre, ça l'est pas assez. Et il y a un entre deux à avoir, tu vois. Mais tout ça fait que t'es jugé de tout ce que tu vas proposer, de tout ce que tu vas faire, surtout si tu sors un petit peu de la tendance ou de la mouvance. C'est des choses qui sont très ancrées dans le monde du chien, ça. Et c'est difficile. Et moi, je pense que si les gens veulent être aidés, d'accord ? Et si on veut aider les gens, il faut leur dire, attends, vraiment, dis-moi ce que tu fais si tu veux que je t'aide. Et n'aie aucun souci, il n'y a pas de jugement. On peut même s'engueuler, on peut ne pas être d'accord, mais il n'y a pas de jugement. Donc, vraiment, tu utilises un collier étrangleur, parle-en, mais dis-le, mais sans rentrer en guerre, tu sais, avec les drapeaux, avec les colliers étrangleurs, comme si tu vendais des tours Eiffel en bas des champs. Non, juste dis-le, explique pourquoi et discutons. Et voyons s'il y a d'autres solutions, comment on peut faire, pourquoi tu es venu à ça. Et bref, essayons surtout de te montrer comment on avance. Je te prends cet exemple-là, mais il peut y en avoir d'autres. Ton chien, je ne sais pas, fait pipi chez toi, tu n'arrives pas à gérer la propreté, il a trois ans. Et bien, plutôt que de te montrer du doigt parce que tu aurais raté des choses, eh bien, viens en parler et essayons de voir un petit peu ce que tu as raté. Et donc, dis-moi la vérité. Si tu ne le sors pas, c'est si tu as fait des couillonnades petits parce que tu m'as mis un petit tapis d'essence. Bref, on s'en fout. Mais parle-en et autorisons les gens à pouvoir juste s'exprimer. On ne sait pas tout. Je veux dire, les gens qui récupèrent un chien, même quand ils s'y connaissent un peu, vu que tous les chiens sont différents, il peut y avoir des moments où tu te fais piégé, des moments où tu fais une connerie, tu n'en rends pas compte. Ça dure un an et à la fin de l'année, c'est plus compliqué. Mais je pense que voilà, il faut libérer un tout petit peu la parole et il faut expliquer les choses. Et expliquer les choses, c'est pareil. Tu vas voir un éducateur canin, il ne t'explique pas les choses, il t'impose des choses, tu n'es pas bien. C'est non. Et tu dois lui exiger les explications. Tu dois lui exiger le pourquoi, le comment. Tu dois lui demander un état d'esprit. Tu dois voir un petit peu où il veut arriver. C'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout. Mais c'est vrai que le monde du chien est bourré de stéréotypes. Et vraiment, c'est à se demander, franchement. Il y a quand même surtout beaucoup de haine, moi, je trouve, et de plus en plus. Et même de beaucoup de gens qui mettent le drapeau positif et tout. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'on dit que tout ça est positif, on a le droit de donner de la haine à fond. Tu vois ce que je veux dire ? C'est rigolo parce qu'ils disent ça, mais en fait, c'est les plus violents qu'on peut se rencontrer. Maintenant, il faudrait juste... L'idée, ce n'est pas du tout de faire la... L'idée, ce n'est pas de faire la guerre à qui que ce soit. Non, non, non. C'est d'essayer de comprendre. Être positif, c'est trouver les meilleures solutions pour son chien et rendre le plus possible sa vie à soi, la vie de son chien et la vie de ceux qui nous entourent agréables. Oui. Ça, c'est l'objectif de vie. D'accord ? Oui, oui. Maintenant, sur la guerre qu'il y a chez les professionnels, entre tout le monde, d'accord ? Oui. Oui, parce qu'en fait, ceux qui se disent positifs le sont peut-être par les méthodes qu'ils emploient. J'en parlais tout à l'heure. Mais ils ne le sont pas dans la vie. Ils ne ne le sont pas dans leur quotidien. Et ils ne seront peut-être pas contents d'entendre ça parce qu'on a au moins un truc, c'est qu'on essaie de les sauver vu qu'ils écoutent tout ce qu'on fait. Mais si tu veux, l'état d'esprit d'aimer aussi les gens. Moi, franchement, je n'ai pas de mal à te dire que j'aime autant les gens que les chiens. Oui, oui. Sauf que dans le monde du chien, c'est beaucoup... Il ne s'est pas beau. Il faut toujours dire j'aime les chiens. Plus que les humains. Et plus que les humains. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le chien, il ne peut pas vivre seul. Ah ben résultat, ça veut dire quoi ? Si les humains sont tous mauvais, alors il faut arrêter de faire naître des chiens. Parce que sinon, on fait naître des êtres qui vont forcément vivre avec de mauvaises personnes. C'est n'importe quoi. Et ce n'est pas vrai. Des enculés, il y en a plein. Mais des gens bien. Il y en a beaucoup. Il y en a plus que des enculés. Sauf qu'on parle que des mauvais tout le temps. Mais c'est la vérité. Comme chez les éducateurs canins. Il y en a sans doute beaucoup qui sont très bien, qui ne sont pas connus, qui font leur taf dans leur secteur, qui sont très heureux et qui sont sans doute à connaître. Parce qu'ils sont très bien. Mais tu as une flotte. Ils n'ont pas forcément aussi envie d'aller là-dedans. Mais jamais de la vie. Parce qu'ils savent ce qui va leur tomber sur la gueule. Il y en a des centaines qui nous suivent. Ouais. Et franchement, ça les démange d'y aller. Ouais, ouais, ouais. Je sais. On reçoit des messages. Mais non. Et franchement, nous les premiers, on leur dit à chaque fois qu'on parle avec un, on dit « Oh, frérot, n'y va pas. N'y va pas. T'inquiète, on a encore quelques missiles. On appuie sur toutes les touches. Et on verra bien. Mais n'y va pas. Tu vas te gâcher la vie parce qu'ils sont tous tarés. » Et la vérité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de détraqués qui sont vraiment nuls. Mais vraiment nuls, tu vois. Mais voilà. Maintenant, le rapport de force sur le volume, il est inquiétant parce que c'est l'immense majorité des pros qui n'est pas bon. Il ne reste plus beaucoup de bons. Moi, je disais 1% pendant un moment. Alors peut-être 1%, j'exagère un peu. Je tirerais près, mais c'est une image. On s'est compris. Il y en a plus, en tout cas. Et de chaque côté, parce que je vois, moi, j'ai du mal avec les sectes. J'avoue, j'ai toujours eu du mal dans ma vie, tu vois. Avec Raël, tout ça. Attention, parle pas mal de Raël parce que... Il est marrant. Il est très drôle. Il est marrant. Et c'est un vrai visionnaire de l'arnaque. Il n'a jamais vu, à mon avis, un extraterrestre. Par contre, les carottes... Il sait les mettre. Mais ça, c'est autre chose. Mais j'ai jamais été fan comme ça d'un clan et pas d'un autre parce que qui dit ça, qui dit dogme, dit que tu t'interdis un petit peu d'ouvrir ton esprit. La discussion, ça va avec. Et moi, j'ai du mal avec ça, d'accord ? Moi, j'aime me disputer. J'aime débattre. J'aime avoir raison. Oui, bien sûr. Mais j'aime aussi des contradicteurs. J'aime aussi les contradictions. J'aime tout ça. Sans mentir aux gens. Parce que moi aussi, tu vois, je peux en faire des débats. Bonjour. Oui, très bien. J'apprécie beaucoup ce que tu racontes, machin. Alors que j'en pense pas un mot et que ça m'emmerde. Mais alors vraiment d'une force où après, tu sais, je tombe d'ennui, tu vois. Mais si tu veux, c'est pas le but pour les gens. Là, l'idée, c'est de dire chez ceux qui se revendiquent, parce qu'ils le sont la plupart du temps pas. Mais ceux qui se revendiquent positifs, ils ont pas une miette de positivisme en eux, tu vois. Parce que toute la journée, ils déversent de la haine et ils chient sur la gueule de tout le monde toute la journée. Ça, c'est sympa à vérifier. Ah ben non, vous allez sur n'importe quelle page de quelqu'un qui se dit positif et puis vous lisez. Et vous faites la liste, franchement, regardez, je vais vous donner l'astuce pour savoir directement chez qui vous êtes. Vous prenez les 25 dernières publications. 25, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Sur les 25, vous comptez combien sont de l'ordre du conseil, de l'apprentissage, de l'état d'esprit, de la discussion, de l'éducation canine, de la rééducation. Ou d'aide, ou d'aide, des conseils qu'on donne. Ou d'aide tout court, ou d'info même, tu vois, intéressante pour vos chiens. Et combien il y a de postes, ou de vidéos, où il y a de la haine ou de l'attaque. Ou des guerres, ou des persos, des machins. C'est très, très facile. Alors déjà, je vous le dis, chez nous, c'est pas compliqué, d'accord ? Sur 25 publis, il y en a au minimum 23 où il n'y a pas de guerre. Ah oui, oui, non, c'est clair. Et des fois, on arrive à s'en garder une, soit dans un podcast, soit dans la gueule, pour être clair, ou on va pouvoir y aller. Allez regarder chez les autres. Sauf que c'est pas la guerre pour faire la guerre. Mais nous, c'est... Mais non ! Non, mais je reviens sur le truc de secte que tu dis, effectivement. L'adif est là aussi, le truc est là aussi. Mais parce que nous... Beaucoup, 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 même j'ai vu des messages ou des commentaires qui disent, ouais, n'importe quoi, point. Et en fait, tu sens que c'est juste parce que, tu vois, et c'est dommage, je trouve ça dommage. C'est pas tant le fait de dire n'importe quoi, parce que c'est pas très grave, ça. C'est plus le côté, putain, on peut même pas parler, en fait, c'est-à-dire que... Et en fait, tu sais, je vais te dire un truc. Personne peut savoir mieux que nous ce que les gens vivent, parce que les gens, malheureusement, se font complètement déformer à chaque fois qu'ils publient quelque chose. C'est-à-dire que si, par exemple, t'as une petite dame qui met, écoutez, moi j'ai un problème, j'ai mon gien qui a trois ans, d'accord ? Ils détruisent un peu à la maison quand je pars travailler. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'autre côté ? Ah, donc comme ça, vous sortez jamais votre chien et vous le laissez enfermé dans la salle de bain. Et donc, c'est... En fait, il y a une déformation des propos. Et moi, je comprends les gens après qu'ils nous écrivent en disant, écoutez, je suis déprimé parce que moi, j'ai juste un problème, mais vraiment, je suis pas une mauvaise personne. Et j'ai jamais fait tout ce qu'on m'a raconté en commentaire. Bon, bah pour nous, c'est la même chose. Je vous assure que quand vous partez de... Tiens, j'ai bu un verre d'eau. En général, en huit commentaires, on a vidé une bouteille de whisky. On est parti d'un verre d'eau. Tu vois le truc ? Et je pense que les gens, maintenant, ne trouvent plus d'endroits où juste on peut, je sais pas, se marrer, discuter, faire les cons. Et en même temps, avoir des conseils. Et en même temps, avoir la vraie vie, tu vois. On l'a toujours dit. Alors, on peut nous aimer, pas nous aimer. C'est la règle du jeu. Bien sûr. Mais c'est le côté culpabilisateur que beaucoup de gens vivent. C'est horrible. Des maîtres de chiens, je sais, des maîtresses qui culpabilisent tout seuls en se disant, bah ouais, putain, j'ai fait ça aussi. Ah putain, je dois être une mauvaise personne. On en a eu, tu vois. Énormément. Et j'avoue que ça te fait de la peine parce qu'en plus, souvent, c'est des gens bien. Tu vois, ces gens-là. Mais c'est quasiment exclusivement que des gens bien qui vivent ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est... Il y a le côté pas le droit à l'erreur qui est dur, quoi. T'as pas le droit à l'erreur. Ouais, mais c'est pas le droit à l'erreur. Alors déjà, chez des gens qui mentent, chez des gens qui transforment tes propos, chez des gens qui t'aident pas, chez des gens, bah en fait, qui savent même pas comment... Parce que pour dire pas le droit à l'erreur, pour dire erreur, ça veut dire que t'as au moins la bonne solution. Ils l'ont pas. C'est dur quand même. Et puis, c'est la vraie vie, hein. Mais non, mais dans la vraie vie, t'as un chiot, il a trois mois, quatre mois, tu sors de chez toi, il se fait attaquer par un chien. Il devient réactif congénère. Et là, on va prendre l'autre côté, l'autre exemple, celui des fous, des fous méchants. Quand ils vont te dire, t'es pas le chef de meute, c'est pour ça qu'il te fait pas confiance. Bah non, il a juste vécu un événement traumatisant qui fait que tu l'as dans le cul et que maintenant, il va falloir bosser. Mais tu vois, ça n'a pas de lien. Ouais, bien sûr. C'est pas parce qu'un chien attaque que t'es pas respecté par ton chien. C'est pas... Tout ça. Je vais te dire, moi j'adorerais que ça marche comme ça. Ça va plus vite. Mais tu sais, non mais attends, je me fous un feu rouge, je leur demande de me descendre les chiens. Allez, tac, 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 tiens, remonte, c'est fini. Allez, un autre. Non mais... Ça marche pas comme ça. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il y a le côté vraie vie aussi. Moi, je me souviens d'une personne sur un tournage qui nous avait dit, pendant une heure, qu'il vendait le côté pas de restriction au chien. Non, c'est pas bien de dire non, c'est pas bien, tout ça. Et puis bon, une fois qu'elle a appelé six fois son chien au pied et qu'il revenait pas, bon, le chien s'en est pris une. Alors que ça faisait une heure qu'elle nous disait, non, non, mais juste le fait de dire non à son chien, c'est pas positif, tout ça. Et le chien s'en est pris une, tu vois. Ça, c'était incroyable. Et parce que... Et c'est là le côté secte, fausse, bonne conscience. Hypocrisie à 2000%. Et la vraie vie, je dis pas que la vraie vie, c'est d'en mettre une à son chien, mais on s'est compris, c'est que, bah, voilà, t'as vu, entre ton discours et la réalité, putain, c'est dur. Mais parce qu'il y a la réalité, la réalité, c'est l'humeur de ton chien, c'est ton humeur à toi, c'est la personnalité. Évidemment qu'on tape pas un chien, évidemment qu'on fait pas tout ça, mais bon, ça... Non, mais on va pas le répéter à chaque fois. Ça, c'est logique. Merci. Maintenant, celui qui est capable, là, de se présenter en face de nous pour dire, je me suis jamais énervé. J'ai jamais pris de mauvaise décision. J'ai jamais été con. Non, mais qu'il vienne et qu'il le prouve. Parce que moi, je connais personne. Non, mais je ne connais personne comme ça. Et je pense que la plus grosse force qu'on a avec un chien, c'est l'honnêteté, l'empathie. Tu vois, ce truc un petit peu impalpable, mais qui fait que c'est là où ton chien va savoir qui tu es. C'est là où ton chien va savoir s'il peut s'exprimer ou non. C'est là où tu vas construire aussi quelque chose avec ton chien. Et l'honnêteté, c'est que quand t'es con, t'es con. Du moment que ça n'arrive que très rarement et que t'as ces 95% de bonheur, ça se passe très, très bien. Et des erreurs, vous allez tous en faire dans votre vie. Nous en faisons tous dans notre vie. D'accord ? On fait tous des erreurs. Maintenant, l'idée, c'est se remettre en question, les comprendre. Si t'es vraiment très con, essaye de l'être moins et il faut qu'on t'aide. Parce que c'est pareil, tu vois, t'as beau dire aux gens, tiens, fais pas comme ci, fais comme ça. Si tu le montres pas, si tu le prouves pas, si tu les aides pas, ça sert à rien, tu vois. Et entraînons-nous un petit peu, d'accord ? Et même chez les pros, c'est dommage. Parce qu'il y a des fois, tu sais, il y a des combats comme ça où on pourrait tomber d'accord sur le combat en question. Pas dans la vie, mais au moins sur un sujet, tu vois. Et bah là, je pense que voilà, quand on a des combats en commun, il faut même pas s'aider. Il faut aider les chiens et la cause que tu vas essayer de défendre. Même si on n'est pas d'accord sur le reste. Non mais on s'en fout, c'est pas grave. Et puis on peut discuter. Mais pour discuter, il faut de l'honnêteté, il faut des fois aussi se remettre en question, il faut se remettre en cause. Il faut avoir conscience aussi des conneries que tu peux faire. Tout comme, vous devez, vous, avec vos chiens, avoir conscience que parfois, parfois, bah non, c'est pas bien. Et quand c'est pas bien, on se dit, bon attends, là on a peut-être déconné. Bon vas-y, on va essayer de s'y reprendre autrement, tu vois. Toutes ces choses-là arrivent et arrivent très souvent. Et pour terminer, le vrai danger de ne pas être aidé, le vrai danger d'être montré du doigt, le vrai danger qu'on vous culpabilise, c'est que très souvent à la fin, soit vous déprimez et vous abandonnez. Alors pas forcément le chien, mais vous abandonnez le fait de régler un problème et ce qui fait que votre vie devient moins belle. Soit vous tombez dans la violence, exaspération, geste de violence, sauf qu'un geste d'exaspération, souvent, on entraîne un deuxième, qu'on entraîne un troisième. Et si tu sors pas de ce truc-là... Il y a la violence qui est au bout, généralement. Et alors après, elle se généralise. Oui. Et là, c'est grave. Oui, oui. Et là, t'as franchi la ligne. Oui, oui. Tu vois le truc ? Et puis, on discute parce que si tu parles à des pros ou si tu vas sur un groupe, c'est pour parler, c'est pour discuter, c'est pour être sympa, c'est pour sourire. Et donc, vous devez l'imposer. Je parle pas de l'accepter. Je vous dis, vous devez imposer cela. Ou alors, vous partez de là où vous êtes, parce que ces gens-là ne vous apporteront que du malheur. Voilà. Et chez n'importe qui, on s'en fout, tu vois. Non, c'est même pas le but. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Et passionnez-vous. Passionnez-vous pour votre chien, déjà. Passionnez-vous aussi par votre obligation de trouver des solutions. Des fois, on est dépassé. Et bien, d'essayer de se torturer la tête pour arriver à comprendre, à savoir comment faire, à faire tout ça, c'est déjà la première étape pour résoudre les problèmes. Puis après, s'il faut se faire aider, on se fait aider. Tu vois, c'est pas grave. Mais il faut arrêter de culpabiliser les gens parce que vraiment, les gens souffrent. Les êtres humains qu'ont des chiens sont souvent montrés du doigt comme de mauvaises personnes. J'entends toute la journée des « j'aime les chiens, pas les gens ». Ouais, ça c'est vrai. Ouais, bah aimer un peu plus les gens parce que mine de rien, tu fais partie, toi, des gens. Ouais. Bah non, mais... Qui ont des chiens et les chiens ont besoin des gens bien. Mais non, mais toi, jusqu'à preuve du contraire, la personne qui dit ça est humain ou humaine. Ouais, ouais. Bah donc, t'es donc une mauvaise personne ? Non, je crois pas. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont le cœur sur la main. T'as énormément de gens qui aiment leurs chiens. Plus que tout, ces gens-là, il faut les mettre en avant aussi beaucoup plus. Et il faut pas se laisser aspirer par les mauvaises personnes. Et bah, soyez positifs, mettez 5 étoiles à ce podcast, évidemment. Évidemment ! Sinon, coercition ! Attention ! Évidemment ! Bon, notez ce podcast. Si vous êtes sur YouTube, commentez aussi. Bah, donnez-nous un peu vos expériences. Peut-être que tout ça résonne un peu en vous. Ça vous a fait penser à quelque chose qui vous est arrivé ou qui vous arrive actuellement même. Bah, mettez tout ça en commentaire pour discuter tous ensemble. Et puis sur les plateformes de podcast 5 étoiles aussi partout. Vous pouvez commenter aussi sur Apple Podcasts, sur Spotify. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous partout. Et puis, on se retrouvera dimanche prochain pour parler des vieux chiens. Allez ! Des chiens seniors à l'occasion de la sortie de notre nouvelle formation qui n'est pas encore sortie au moment où je parle. Enfin, au moment où le podcast est sorti. Dépend, mais qui sortira dans quelques jours pour les chiens seniors. Et justement, on en reparlera dimanche prochain quand tout ça sera sorti. Voilà ! Eh bah, c'est nickel ! Allez ! Dimanche prochain ! Salut bande de chiens ! On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espridog.com et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Facebook. – Sous-titrage FR 2021